On faisait un grand jardin. Et ça, le jardin, on en avait du jardin. On avait justement assez de jardins qu'on faisait du jus de tomate pis 400 bouteilles. Hello! Salut, salut, salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui! Excusez-moi, je te cogne avec mes écouteurs. C'est normal que tu m'accueilles avec mes écouteurs. Tout à fait. Salut, je m'appelle Annick Granger et vous écoutez Rewind, saison 2 du podcast Le ruban de la cassette. Pour cet épisode, tout ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était d'inviter quelques amis à la maison pour faire une de mes activités préférées. Oui, oui, je parle bien sûr du canage. Pis regarde ce que j'ai. C'est quoi ça? C'est un éclucheur de... Oh! De pommes! No way! Je regarde tes yeux. Ça, c'est... Tu sais comment me faire plaisir, moi, dans la vie? Ben, écoute, on pourrait faire le double, le triple de... For the record, Michel Campagne, c'est mon idole. Je pense qu'Angèle arrive aussi. Is it timey? Allô! 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 Michel! Angèle! Angèle! Enchantée! Enchantée! Enchantée de te rencontrer! Allô! 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 Alors, moi, ça me prendra un bol en plus. Toi, tu veux-tu éplucher? Ben oui! Moi, je peux faire éplucher à l'ancien. Tu as ton choix d'éplucher. Puis moi, je vais... Ah, tu vois! Moi, c'est... Ces deux belles voix que vous entendez dans ma cuisine sont celles de Michel Campagne et Angèle Courville. Michel, c'est une musicienne, une chanteuse qui a une grande connexion à la nature, une force toute douce. C'est aussi ma cousine. Angèle, c'est une nouvelle amie, artiste sonore et enseignante de musique. C'est quelqu'un qui a énormément de démarches et de convictions derrière chacun de ses gestes. Bref, c'est deux femmes que j'admire beaucoup. On ramassait les bouteilles. Mon père ramassait les bouteilles partout. Dans ce temps-là, les bouteilles se vendaient pas. Ici, la raison pour laquelle j'ai fait appel à vous, c'est... C'est Léonie Saint-Jean-Garaud. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais elle, elle est née en 1924 à Verner, en Ontario. Je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai beaucoup aimé juste entendre cette voix-là parce que... Tu sais, il y a de quoi de spécial avec des récits où il n'y a pas d'image de rattaché parce qu'on peut se faire nous-mêmes nos images. Quand elle parlait du jardin, pour moi, j'étais dans mon jardin d'enfance. On avait en masse de manger, puis on avait tous nos jardins, là. Ma mère, elle faisait un grand, grand jardin, là. Un grand jardin. Des fèves, puis des carottes, puis des patates, puis des navaux, puis... On avait hâte des patates, puis... Pour l'année, on connaît toutes. Ma mère, elle connaît toutes sortes de fruits, des légumes, puis tout ce qu'on pouvait connaître. Puis pour la viande, mon père, à l'automne, toutes les automnes, il avait un fusil, puis il allait au chevreux. Quand l'automne, il partait de chez nous avec sa wagon, là, puis les chevaux, puis il s'en allait à l'autre bord de la vigne. Puis nous autres, on faisait un peu de ça dans les cannes. Toutes ces cannes d'huile, toutes du chevreux. Bien plein, bien plein. Puis ça, on mettait ça dans le câble, là. Ça pour l'été. On vend notre viande pour l'été. Au mois de novembre, là, quand que c'était gelé, là, on tue à nos lards. Puis là, ils mettaient ça dans le bali. Un rang de sel, puis un rang de lard, puis un rang de sel, puis un rang de lard. Coupaient ça, le lard, tout, par à peu près 4 pouces carrés. On va pas détricer, là. Puis moi, moi, je sais, j'aimais bien ça, parce que bien des fois, j'allais me chercher une canne, puis je la mangeais toute. Et puis, ce que j'entendais de sa voix, c'était juste la fierté de grandir dans cette simplicité-là et de grandir avec tout ce qu'elle avait besoin. Puis la bouffe, c'était très important pour eux, parce qu'elle était fière qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. T'as touché sur un mot que j'avais pas nécessairement... Le mot que je voulais, c'était «sécurité ». C'est drôle parce que les deux premiers mots que j'ai notés, c'est « abondance » puis « sécurité ». Oui, OK, je suis pas dans le champ. Parce qu'abondance, est-ce qu'elle était vraiment dans l'abondance où c'était valorisé, puis elle avait de la gratitude pour ce qu'elle avait eu, sans que ce soit nécessairement... Bien, je pense qu'il y avait ce qui... Tu sais, puis tu l'as dit, là, on manquera jamais de rien. Mais « sécurité », « abondance », moi, j'ai dit « fierté », comme Michel. Moi, c'est pas juste... Oui, son récit parlait de son enfance, mais on dirait que dans la manière qu'elle parlait, elle redevenait une petite fille. Oui. Oui. Ah non, c'était tellement beau. Puis là, le côté... Son histoire, quand elle parlait de... Des fois, elle allait, puis elle prenait une canne, puis elle mangeait le tout. Pour moi, c'est ça, l'abondance. C'était... Oui. C'était qu'elle avait le... Tu sais, elle pouvait faire ça. Il y avait pas de manque. Elle avait tout ce qu'elle avait besoin. Moi aussi, c'est là... Puis tu me le rappelles, c'est là que je me suis rendue compte. Moi, quand elle a dit ça, je me suis dit « elle a dû se faire chicaner ». Mais parce que je me suis dit « non, ça veut dire qu'il était pas très pauvre, puis ça veut dire qu'il y en avait assez pour passer l'hiver, sinon elle aurait pas pu, ou elle aurait dit « je m'étais juste cachée ». Oui, oui. Il aurait pu trouver le pot, en tout cas. J'avais pas pensé à ça. Fait qu'il avait écrit au gouvernement, ma mère avait écrit au gouvernement, « pour prendre une place sur l'île ». Puis elle avait pas besoin de mettre de clôture, là, sur l'île au Chêne. Puis ils ont loué ça à 20 piastres, je pense, pour l'année. Puis qu'on allait venir nos moutons, là. Puis quand mon père a vu ça, il a fait un gros score, là, pour embarquer ces moutons-là, là. Puis il en a embarqué à 80. On traversait les moutons sur l'île. Ils pouvaient pas traverser rien, ils pouvaient pas nager. Les moutons, ça monte, non, c'est quoi, du tout. Puis toutes les semaines, mon père, il allait voir, après l'ouvrage. Puis on allait accoucher là. Fait que quand on partait, là, le soir, mon père voulait qu'il travaille, il était bien travaillant. Le soir, bien là, on partait, là, quand on faisait beau, là, puis on était toute une gang de petits, à tout bout de temps, ils changeaient de petits. Puis ils s'emmenaient, là, chacun autour, là. Maman a dit, il fait pas trop fort, Albert a dit, il fait pas trop fort, c'est trop dangereux, vas-y pas, soir. Fait que, ah, il dit, ah non, on va attendre, je partirais pas si c'est ventre trop fort. On est arrivés au lac, comme de raison, il partait, lui. Il m'a mis une grosse roche en avant, puis il partait à me mettre le canot, puis il avait fait son canot, lui. Il avait fait un canot en ciel. Mais quand il a fait un bout, là, là, il a arrêté. Il a la première île, là. Il a arrêté, puis on a débarqué, puis il a reviré son canot à l'envers, puis il a dit, couche-toi, là, là. On va se coucher ici, puis on ira demain matin. Il va se coucher, là, puis dans son dos, puis dans le demain matin, il m'a réveillée, il faisait clair. Lui, j'avais bien dormi, moi. Moi, c'est pas parti de rien. Puis je sais pas s'il a dormi, j'en ai pas parlé. Mais on a embarqué dans le canot, parce qu'on était là, puis là, il a crié au mouton, un demi-mille d'avant, là, ça. Puis là, tu es voyée à Cury, qui s'emmenait toutes nous rencontrer, là. Puis on les a donné du sel. Après ça, on a rembarqué. On s'en fait. En sécurité. Puis surtout l'histoire d'Adèle qui, avec son père dans le canot, peut-être, c'était quand même un récit qui aurait pu être très dangereux, mais ça pourrait être en sécurité avec son père, tu sais, plottis dans le dos, c'est beau. Bien, puis je vais vous poser la question. Pourquoi ça nous rend tant fiers, tu sais, comme moi aussi, qui fait des... qui prend beaucoup de temps pour cuisiner des plats qui pourraient s'acheter en quelques secondes, ou pour tricoter, pour faire la courte pointe, puis juste pour, oui, pour faire de l'or aussi. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui nous rend si fiers dans ça? Est-ce que c'est la reconnaissance d'atteindre un but? Qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est de... C'est de créer. C'est de savoir, quand on s'assoit avec une sauce de spaghettis, que ça vient du jardin, et puis qu'on a travaillé, tu sais, fort, mais... avec gratitude. Ça, et puis, ça coûte tellement meilleur. Tellement meilleur que ce qu'on achète. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi la gratitude, mais la compréhension de la valeur du travail, la compréhension de ce que ça prend, faire des choses, faire de la sauce, faire tricoter un foulard. Mais ces choses-là qui prennent du temps à faire, ça nous garde conscients du temps qui passe. Comme des fois je dis à mes élèves de piano, ceux qui commencent adultes, ils sont tellement pressés de savoir jouer. Ils ont hâte d'être bons. Ils ont hâte de savoir jouer. Mais ce que je leur dis, c'est, regardez comment ça s'est accéléré, la possibilité de se faire livrer des objets qui partent de l'autre bout du monde, comment ça va plus vite. Les ordinateurs, tout va de plus en plus vite. Presque tout. Mais il n'y a pas de machine encore pour nous faire apprendre la musique plus vite, pour nous faire lire un livre plus vite. Ces tâches-là ou ces activités-là qu'on fait encore, je pense que ça nous garde proche du vrai déroulement du temps. En tout cas, du déroulement plus naturel du temps. Le temps passait, on coupait nos pommes. Et je la ressentais, cette abondance. On la vivait, on la préservait. Ça va de soi avec une personnalité un peu nostalgique comme la mienne. On peut avoir tendance à idéaliser le passé, mais je n'oublie jamais que la vie d'avant n'était pas facile. Les gens travaillaient fort. Je suis presque gênée de l'avouer avec tout l'excès que la vie moderne nous propose, mais des fois, je me demande, ce sentiment de sécurité qu'on imagine en entendant la voix de Léonie, pourquoi est-ce qu'il me semble si difficile à garder aujourd'hui? Bien, je pense que, d'ordre général, en ce moment, pourquoi nous pourrions, en tant que humains, pas se sentir en sécurité et d'avoir peur du monde, c'est... Bon, tous les objets, toute la publicité qui est autour de nous, qui nous remet toujours dans le monde, parce qu'on n'a pas ci, parce qu'on n'a pas ça, ça prend de l'argent. Tu vas m'acheter à l'épicerie. On va à l'épicerie. On ramasse des affaires. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont sur-emballés. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour acheter ce que j'ai besoin? Des fois oui, des fois non. C'est sûr que nos vies sont moins simples qui nous étaient avant. On est chanceux, je pense, ou chanceuses, parce qu'on n'a jamais manqué de bouffe. Oui. On veut beaucoup plus. On veut des choses. On veut ci, on veut ça. On dirait qu'on doit vouloir. Oui, c'est ça. Sinon, ça suffit de peu. Ce n'est pas nécessairement bien perçu. Encore là, c'est la relation aux autres, peut-être, qui nous fait penser comme ça, le regard de l'autre. Tu sais, pour en revenir à cette entrevue, c'est ce qu'on entend, une débrouillardise aussi. Tu sais, le savoir oublier qui nous coûte cher maintenant, en sécurité, en argent. Exact. Finalement, là, parce que, tu sais... Oui, c'est peut-être pour ça que j'aime tellement canny. Je ne sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose pour moi d'être tellement réconfortant dans juste... Préserver la nourriture. Tu es la bête à l'automne. Il y a des chevreuils à chasser Un fusil, puis la wagon Notre viande pour l'été Chambre froide Et ventre plein On ne manquera de rien Les tomates, les carottes Et les petits pois sucrés Canner Canner tout ce qu'on peut canner Le grand jardin de ma mère Petit Thomas Dans sa main On ne manquera de rien Il faut soigner le troupeau Il y a au moins quatre-vingts têtes Pas de porte Pas d'enclos Que de l'eau Et l'île aux chaînes Un mouton Ça ne nage pas loin On ne manquera de rien On ne manquera de rien Mon père est un travaillant Et dans son grand canot de cèdre Il y a une roche chez moi devant Et lui qui pagaille en arrière Elle a dit Vas-y, passoire Le vent de bain Tronfort, Albert Mais malgré l'orage qui s'en vient Il y a toujours De la cordée à faire Et quand le ciel se déchaîne On accoste à la première terre Tous les deux cachés en dessous Le canot viré à l'envers Je me blottis dans son dos Le tonnerre qui grande au loin Bien au chaud, petit agneau J'ai jamais dormi aussi bien Le bateau Les rangées de peaux de verre On récupère, ça s'achète pas Quatre cents pour passer l'hiver Un rang de serre, un rang de l'or On ne manquera de rien Je vous invite à écouter le reste du témoignage de Léonie ainsi que plusieurs autres dans la série Paroles du Nouvelle-Ontario réalisée par Maude Bourassa-Francoeur et produite par les éditions Prise de parole. Merci au Conseil des arts du Canada, au Conseil culturel francescois ainsi qu'à Musique Action pour l'appui financier. Merci à Transistor Média pour la distribution Merci Olaf Gondel, Pascal Racine-Venne Cédric Dain-Lavoie, Alexis Campagne et Davy Galland Sans oublier bien sûr mes invités Angèle Courville et Michel Campagne Ça va vite, je me sens comme dans une grosse chaîne d'assemblée On est efficace C'est pas notre premier canage Rewind, le ruban de la cassette est monté et réalisé par moi, Annick Granger Vous pouvez me retrouver sur annickgranger.com et sur les réseaux sociaux N'oubliez pas de vous abonner à la série sur votre plateforme de streaming préférée Alors à la prochaine, bye!